Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un effet assez à la mode, le cross-processing qui nous vient des années 60, du temps où Photoshop n'existait pas, plutôt du temps où on développait encore nos photos à la main, dans un labo photo et où on utilisait des produits bien spécifiques pour développer les pellicules. Et quand on inversait ces produits, on obtenait l'effet qu'on va reproduire aujourd'hui, donc l'effet de cross-processing, en français on appelle ça aussi le traitement croisé. Et vous allez voir qu'en fait c'est hyper simple, mais avant de se lancer, juste une petite recommandation, cet effet marche mieux avec certaines images qu'avec d'autres, et c'est le cas généralement des images en lumière d'extérieur, en lumière naturelle, et particulièrement lorsqu'il y a pas mal de bleu dans l'image, ça fonctionne assez bien. Pour tout ce qui est lumière, néon, tungstène, etc., l'effet est moins prononcé. Donc on va commencer par créer une courbe, la bonne vieille courbe, et on va aller tout de suite dans le mode rouge. Et en fait on va simplement, vous voyez, créer une courbe en S, une première courbe en S. Donc on voit déjà des effets qui s'appliquent, et ce n'est que le début de la transformation. On va maintenant dans la couche verte, et on fait la même chose. Ok, donc maintenant on va aller dans la courbe bleue, et là on va faire un schéma légèrement différent. En fait on va baisser, vous voyez le point d'entrée ici, de la courbe pour l'amener au niveau de la deuxième grille. Alors là, vous, vous avez peut-être une grille qui ressemble à ça. Pour passer à une grille plus détaillée, il vous suffit d'appuyer sur la touche AL de votre clavier, et de cliquer, vous voyez, dans votre fenêtre de courbe, et on peut changer la taille de la grille. Donc moi j'utilise des petits carreaux, qui permettent d'être plus précis. Donc on se met au niveau du deuxième petit carreau, et ensuite on va remonter la courbe ici, et on va remonter la courbe comme ça. Bon alors c'est un peu, voilà, je sais c'est un peu des recettes de cuisine que je vous donne et j'aime pas trop faire ça, mais en l'occurrence pour le cross processing, il n'y a pas 10 millions de choses à expliquer, c'est comme ça que ça marche, et puis voilà. Et bien voilà, ça y est c'est fait, on l'a notre cross processing. Si vous appuyez sur l'icône ici de l'œil, vous voyez, avant, après, on a un rendu du couleur qui est différent, en fait on a l'impression d'être dans une photo des années 80. On peut intensifier l'effet, très simplement, il vous suffit d'appuyer, enfin de sélectionner votre calque, donc bon voilà, il est sélectionné, vous appuyez sur CTRL J sur un PC, POMME on va dupliquer le calque, donc on va dupliquer l'effet, on peut maintenant baisser son intensité en baissant l'opacité du calque, alors ça joue aussi sur les contrastes, donc si vous voulez que le deuxième calque ne joue pas sur les contrastes, vous mettez votre calque en mode couleur, hop là, voilà, et donc là ça jouera moins sur les contrastes. Bon, on peut s'arrêter là, on peut aussi continuer, on va continuer, on va créer un nouveau calque qu'on va passer en lumière tamisée, ça serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Maintenant je vais, hop, prendre mon pinceau, touche B du clavier, voilà, un bon gros pinceau, et je vais tout simplement peindre en noir sur les bords, alors vous connaissez la méthode, je vous en ai déjà parlé un paquet de fois, je vous ai déjà montré un paquet de fois aussi, mais ça fait jamais de mal de le rappeler, donc on peint, on peint, on peint, ensuite on baisse l'opacité, et comme là c'est un peu trop visible, on va dans filtre, atténuation, flou gaussien, et on appuie sur OK pour faire un truc plus diffus, là c'est encore un petit peu trop présent, en fait l'idée c'est de, voilà, de, de centrer un peu la vision au milieu de l'image. Voilà, bah maintenant qu'on en est arrivé là, on peut regarder d'où on vient, j'appuie sur la touche ALT de mon clavier, je clique sur l'œil de mon arrière-plan, vous voyez avant, après, avant, premier cross-processing, deuxième cross-processing un peu moins poussé, et mon effet de vignettage, et voilà, on a une vraie photo des années 80, bien fatiguée, et bah c'est exactement le but du cross-processing, donc j'attends maintenant avec impatience que vous m'envoyez vos réalisations, à très bientôt.